Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène bosser à la Française des Jeux. Alors je vous l'avoue tout de suite, j'ai malheureusement pas gagné au loto. Je vous emmène bosser dans leur réseau interne AL2Jouer qui a organisé une formation spéciale, oser être et paraître avec sa voix. Excusez-moi pour en savoir plus. Bonjour. Bonjour Dery, enchantée Caroline Lapierre. Je suis ravie de te rencontrer et de t'accueillir ici. Merci beaucoup Caroline. Alors explique à nos amis, explique-nous, quel est ton rôle ici à la Française des Jeux s'il te plaît ? Alors à la Française des Jeux, je suis responsable d'accompagnement du changement au sein de la Direction Expérience Collaborateur et Transformation. Pour le réseau AL2Jouer, je suis une des membres fondatrices du réseau, donc très très engagée dans ce réseau. Félicitations. Merci. Et très heureuse de pouvoir faire des actions et d'avoir pu créer ce réseau sur la Française des Jeux. Alors justement, explique-nous en quoi consiste ce réseau finalement. Alors ce réseau a pour vocation d'accompagner les femmes qui, souvent à compétence égale, osent moins. Donc on travaille pour ça autour de trois grandes thématiques. Lesquelles ? Une première qui est oser, donc comment travailler et faire et développer son leadership, sa confiance en soi et au final oser plus. Une deuxième autour de la sensibilisation, sensibiliser les collaborateurs aux enjeux de la mixité. Et enfin le dernier qui est s'ouvrir et grandir, donc comment contribuer au développement et à l'amélioration de la performance de l'entreprise au travers des actions qu'on va mener dans le cadre du réseau et notamment en allant s'inspirer de ce qui se passe à l'extérieur pour ramener tout ça en interne. Je t'invite à aller voir Jérôme Masqueret qui pourra t'en dire un peu plus sur cette formation. Ok. Merci Caroline. Je t'en prie. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour Jérôme. Salut Géry. Ça va ? Ça va très bien. Bon alors explique-moi toi ton rôle ici à la Française des Jeux. Je suis directeur du développement des talents et du pilotage RH. Ça veut dire ? Je m'occupe de développement des talents, des compétences, de qualité de vie au travail, de diversité, de parité, enfin de sujets RH importants. Ok. Alors explique-moi pourquoi cette formation osait être et paraître avec sa voix ? C'est grâce à toi. En fait j'ai entendu un podcast que tu avais réalisé avec Aline Jaillet sur ton site. Ma coach de la voix. Exactement. Et en fait ce coach vocal dont la voix est assez extraordinaire m'a fait penser au fait que pour aider les femmes à prendre des responsabilités dans l'entreprise, ne pas se faire interrompre par exemple en réunion par les hommes, la maîtrise de la voix était potentiellement un outil qu'on pouvait activer avec elle. Et donc j'ai eu l'idée de ce programme et qu'on a travaillé avec Aline. Je t'invite à la retrouver avec les formateurs et je te laisse là. Merci beaucoup. Ciao. Jérôme. Bonjour Aline. Bonjour Géry. Ça va ? Très bien. Je suis ravi de te retrouver ici. Moi aussi. Dix-moi en plus sur cette formation s'il te plaît. Alors cette formation elle s'appelle Oser être et paraître avec sa voix. Tout un programme. Alors d'abord ça s'adresse principalement aux femmes de la FDJ mais pas seulement puisque les femmes sont amenées à travailler avec les hommes. Donc on a un groupe de femmes et puis un groupe mixte avec des femmes et des hommes. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à aider les personnes à être plus à l'aise avec leur voix, leur prise de parole, leur relationnel dans l'entreprise. Alors comment tu as fait pour les désinhiber ? Alors comment j'ai fait ? Tu veux tout savoir toi. Vraiment. On utilise d'abord des outils de connaissance de soi. De façon à ce que les personnes soient plus à l'aise avec l'image qu'elles renvoient d'elles-mêmes et en interaction avec les autres. Et puis on utilise l'outil du corps parce que souvent on ne réalise pas mais la voix ça vient du corps. Et il y a besoin de maîtriser des outils en lien avec le corps pour maîtriser aussi sa voix. Alors lesquels par exemple ? La respiration, la posture, le déplacement, plein de petites choses comme ça qui sont très importantes. Sur la voix, sur l'image. Voilà. Et puis en dernier lieu sur le jeu. Parce que souvent dans la prise de parole il y a des enjeux et notamment des enjeux émotionnels forts qui font perdre la voix. Donc là on va travailler sur la théâtralité et sur l'aspect ludique pour que les personnes soient plus à l'aise et jouent avec leur voix. Et voilà. Donc tu n'étais pas toute seule toi ? Et bien non, je n'étais pas toute seule. Moi je m'occupe de la voix. Et puis pour m'accompagner j'ai deux professionnels vraiment extra. Laure Caille qui est coach de l'image et Marc Voisin qui est comédien. Bon, écoute je vais l'aller rencontrer. Je t'en prie. Merci beaucoup. Alors Laure, toi tu es coach de l'image, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je suis coach en image. Mon apport dans la formation c'est de travailler sur l'image qu'on a de soi. Parce que pour oser être il faut déjà se connaître. Donc on a fait tout un travail sur la connaissance de soi. Quelles sont mes qualités, quels sont mes talents, quelles sont mes compétences. En quoi est-ce que je suis différent des autres. Et en quoi est-ce que je peux assumer cette différence. Et puis ensuite on a travaillé sur oser paraître. Donc l'image de soi, l'image qu'on renvoie aux autres. Comment valoriser cette image. L'idée étant que l'image qu'on a de soi et l'image qu'on montre soit en cohérence. Ce que j'ai constaté c'est à quel point les gens ne se connaissent pas eux-mêmes. En général quand on demande aux gens de parler d'eux, ils savent très bien parler de leurs défauts, de ce qu'ils font mal, de ce qu'il y a à améliorer. En général on leur parle depuis qu'ils sont petits, de leurs défauts, de ce qu'il faut améliorer, de ce qu'il ne va pas, de t'es comme si, t'es comme ça. Et par contre leur qualité ? Par contre leur qualité c'est l'angoisse de la page blanche. Donc on fait un gros travail sur les qualités, sur les compétences, sur savoir parler de soi positivement. Et puis une fois qu'on a travaillé là-dessus, là sur l'intérieur, ça rejoint l'estime de soi. Donc ça sort à l'extérieur. Ça sort à l'extérieur. Exactement. Et comment est-ce qu'on peut mettre en valeur cette image ? Donc il y a un avant, un après. Il y a un avant, un après. En général ça se voit. Je l'ai constaté, surtout je l'ai constaté dans le sourire des gens. À quel point ils sont beaucoup plus épanouis. Et puis ils me l'ont dit, à quel point ils se sentent plus à l'aise dans leur image et à quel point ils assument leur image. Merci Laure. Je t'en prie. À bientôt. Salut Marc. Salut Géry. Ça va ? Ça va très bien. Bon alors explique-moi toi, quel est ton job ? Je suis comédien. Ok. Et quelle a été ta valeur ajoutée dans cette formation ? Je suis comédien et prof de théâtre. Et ça a une importance parce que comme je suis passé du côté du jeu, je me rends compte de ce que c'est d'utiliser son tempérament, son caractère. Et être finalement au plus proche de soi alors qu'on joue un rôle. Voilà. Exit le théâtre. Maintenant je suis venu ici en tant que scanner. Ok. Oui, c'est le parti prof, mais là il ne s'agissait pas d'être le prof, il s'agissait d'accompagner chacun, chacune des participants pour voir à quel moment ils étaient en accord avec eux-mêmes et à quel moment ils perdaient un petit peu du concret de leur tempérament. Parce que dès qu'on est un peu mis devant une situation un peu délicate, on a tendance à perdre sa respiration, perdre son écoute, son attention. Et à travers quels exercices en particulier ? Alors on a fait plein d'exercices en face à face. Je leur ai demandé de se présenter mutuellement et évidemment dès qu'il y a le regard des autres et qu'il va falloir parler, il y a une peur terrifiante qui prend à peu près tout le monde. Et ça se traduit très vite physiquement par les mains qui cherchent à se planquer, le corps qui se rédit, la voix qui part. Et là on fait tout un travail, des exercices pour se rendre compte qu'on peut, il n'y a pas de drame. Ce sont des mouvements naturels profondément, ce sont finalement des défenses qu'on met en place, c'est un peu des automatismes. Or prendre la parole, ce que les entreprises demandent de plus en plus, entre les services, entre gens qui ne se connaissent pas, qui ne fonctionnent pas de la même façon, on le propose, on le demande, c'est super, mais ça ne va pas de soi. On peut chez n'importe qui faire bouger un petit peu le curseur. Merci Marc. C'était avec grand plaisir. Du coup je vais aller voir les stagiaires. Ben oui, moi aussi. Allez, on y va. C'est parti. Parce que le contenu interpellé, même le titre interpelle. Oser être et paraître avec sa voix, le côté oser être, c'est quelque chose aujourd'hui qui, même côté perso, m'intéresse beaucoup. Je dois animer des réunions et pour cela, ça demande une certaine prestance, une certaine prise de position, prise de parole pour pouvoir s'exprimer clairement, pour que le message soit passé. Effectivement, ça peut être un frein dans son parcours professionnel de ne pas être totalement à l'aise dans une présentation. Ça se voit. Et donc j'ai saisi cette opportunité, voire même, je dirais, une chance parce qu'elle m'a vraiment apporté beaucoup, beaucoup de choses. Et je me suis inscrite sur cette formation par curiosité. Et moi parce que je n'ai jamais aimé ma voix et j'ai toujours eu un peu de timidité en présentation en général. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment de sortir un peu de sa zone de confort et puis d'aller challenger un peu tout ça et voir ce que je peux faire. Je trouve que les exercices qu'on a faits et la posture, etc. ont transformé un petit peu ma voix. J'avais une douleur au niveau du dos, à l'arrière. Et en prenant une posture particulière, cette douleur-là, je sais aujourd'hui comment la gérer. J'utilise cette posture-là et ça m'apporte beaucoup. Moi, j'ai beaucoup apprécié aussi parce qu'effectivement, je suis sortie de ma zone de confort. Émotionnellement, c'est intense. Et puis, ça demande du travail et on donne de son temps quand même. C'était pas facile. On allait chercher un peu au fond de nos tripes des situations un peu complexes à la base. Mais moi, je m'en sens grandie. Le retour est tellement important que c'est pas grave. Oui, ça m'a fait grandir. Je sors de cette formation beaucoup plus grande et plus confiante. On a un champ plus large. Nous, on va oser. Ce qu'on ne faisait pas avant. Cette formation m'a permis d'avancer et de découvrir certaines choses, même de mon côté privé. Ah, ça m'a beaucoup aidé, oui. Ah oui, bien sûr. La puissance envoyée est différente. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. Je m'affirme plus, on m'entend plus. Enfin, ça, ça fait du bien. La posture, toute la façon dont on se tient, nos gestuels, tout ça va se rejoindre vers la voix. Mais au moins de prendre conscience de son corps, de sa voix, de ce qu'on laisse transparaître. De la façon dont on peut être dans une assemblée, la façon dont on peut s'exprimer, la façon dont notre propre voix exprime ce qu'on ressent. Un avant, un pendant, un après. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils nous ont montré qu'on pouvait être nous. Il y a des techniques de présentation, mais finalement, l'important, c'est de garder son style et sa personnalité. Et que chacun est différent, on présente tous différemment, on parle tous différemment. Mais il faut assumer un petit peu cette différence et c'est ça que les autres attendent aussi en face. C'est vraiment important d'être dans cette conscience que la voix, ce n'est pas simplement une voix, donc la parole. C'est aussi tout le corps, en fait. Du coup, c'est une certaine posture et c'est vraiment tout l'être qui s'exprime. Pas seulement je parle et puis il y a juste un ton, un volume. Et non, là, c'est vraiment tout l'être. Donc, c'est tout. C'est toute l'histoire de l'être qui s'exprime à travers la voix. Du coup, ça a un autre impact vis-à-vis des personnes qui écoutent. Enfin, on a pris chacun conscience de notre propre singularité et savoir comment mettre cette singularité en valeur. Je suis contente, quoi. Faites-la. C'est une chance et c'est inouï, quoi. Six jours dans le milieu professionnel, on t'offre cette possibilité de ne pas le faire. C'est vraiment, vraiment dommage. Vraiment, ça permet de sortir de ces retranchements et puis d'évacuer certaines craintes qu'on peut avoir. Et en toute bienveillance. Vraiment, c'est super bien construit. Exactement. La bienveillance, de l'empathie. C'est vraiment ce qui est ressorti et des coachs et des participants. Vous ne pouvez pas passer à côté d'une formation comme ça. Enfin, c'est vraiment un cadeau qu'on vous offre et ça va vous changer votre vie. Donc, allez-y. J'espère que cette immersion à la française des jeux vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a convaincu de m'inscrire à la formation avec vous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada